Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo sur les autobus qui ont roulé dans la ville de Mâcon de la fin des années 1970 au début des années 1990. Pour ce faire, je vais utiliser le fond de photographie des archives de la ville de Mâcon, le fond Georges Thomas qui avait eu la gentillesse de me remettre en main propre les deux photos que je vous montre présentement. Ce sont des photos en noir et blanc, donc là vous n'êtes pas d'altonien, il y a bien des couleurs, mais les prochaines vont être en noir et blanc. Voilà, donc c'est une vidéo qui va rendre hommage aux véhicules anciens qui ont roulé entre la fin des années 1970 et le début des années 1990 à Mâcon. Ici en l'occurrence, c'est l'exploitation à partir de la fin des années 1970 par la Régie des transports de Saône-et-Loire, la RTSL, qui effectivement va être l'exploitant public des transports urbains de la ville de Mâcon, le réseau des transports en commun de la ville de Mâcon. Voilà, je vous propose de découvrir immédiatement l'autobus Mercedes-Benz O322, le 996 KE71, donc de la Régie des transports de Saône-et-Loire, de la RTSL, qui a été immatriculé fin 1964. Donc cet autobus urbain, donc Mercedes-Benz, le O322, était d'une longueur de 10 mètres et qui proposait 32 places assises plus le conducteur pour une capacité d'environ 80 personnes, donc équipée d'une porte simple à l'avant, d'une porte double au milieu d'un moteur arrière et d'un frein de stationnement assisté pneumatiquement. Voilà donc cet autobus de 1964 à moteur arrière, le O322 de Mercedes-Benz, voilà, avec donc le long de 9,95 mètres et 5 millimètres et qui proposait 32 places assises plus le conducteur. Avec effectivement les données techniques que vous trouvez ici, voilà. Voilà concernant le Mercedes-Benz O322. Il y avait aussi à Mâcon, et oui, il y avait aussi des autobus, des autobus Euliaise, mais sur châssis Saviem. Voilà, donc la division carrébus de la société Louis-Euliaise, à l'époque ça s'appelait Louis-Euliaise et non pas Euliaise Bus, puisque Euliaise Bus a été créé en 1980. Voilà, c'était des minibus de ce type, donc qui étaient fabriqués sur des châssis de camions Saviem. Voilà, donc la Saviem, la filiale de la régie nationale, voilà. Donc là en l'occurrence, c'est un modèle sur châssis berlier, présenté là c'est sur un châssis berlier, mais sinon, ceux qui ont roulé à Mâcon étaient sur un châssis Saviem. Voilà, alors toujours intéressant de regarder effectivement l'intérieur, là en l'occurrence c'est en version autocar, mais nous avons la banquette urbaine qui est présentée. Voilà, donc ce devait certainement être des sièges comme celui-ci, qui équipait ce Cherokee. Voilà, c'est un autobus autocar. Voilà, la porte pliante d'accès à l'avant, voilà. Donc une porte qui est placée en arrière de l'essuie avance, ce qui est tout à fait caractéristique des autobus qui sont effectivement développés sur des châssis de camions. Voilà, donc c'était tout à fait dans l'ère du temps à l'époque. C'était tout à fait dans l'ère du temps. Donc voici une carcasse d'un autobus, d'un autobus, d'un minibus. Voilà, Euliaise. Voilà la carcasse. Voilà. Alors je voulais quand même vous montrer quelques aménagements en version urbaine. Donc voilà le physique d'un autre minibus qui roulait à Mâcon. Voilà. Voilà, l'évolution du véhicule avec les dimensions, rayons, braquage. Voilà, la vue du panorama par la baie vitrée. Les bureaux d'études de Euliaise. On observe le bureau de style avec effectivement une petite maquette de ce qui deviendra certainement le GX77H, sauf erreur. Et on observe effectivement les dimensions du véhicule avec les aménagements intérieurs possibles. Voilà, en version urbaine, voilà donc les caractéristiques. Voilà les dimensions. Donc deux longueurs possibles, 3,70 m, des dimensions d'empattement de 3,70 m ou 4,20 m avec une longueur de 7,29 m ou 7,99 m. Voilà, selon les... Ah oui, effectivement, il y a deux longueurs. On observe effectivement qu'il y a deux longueurs possibles. Voilà. Voilà donc, il y avait au moins deux véhicules de ce type qui ont roulé à Mâcon. Sachez également, mais oui, mais oui, sachez également que le SC50, donc immatriculé à l'été 1973, celui-là, le SC50 a bien roulé à Mâcon. Alors, il s'agit d'un autobus Saviem construit par Euliesbus, par Eulies, pardon, par la carrosserie Louis-Eulies. Voilà donc la brochure du Saviem SC50, voilà, construit par la SA Louis-Eulies. L'autobus urbain passe partout. Alors, j'avais regardé sur un forum, j'avais lu sur un forum, le témoignage de quelqu'un qui avait conduit ces véhicules et qui disait que c'était des véhicules extrêmement maniables et qui étaient très nerveux. Voilà donc le véhicule à moteur arrière, voilà, une vue de l'arrière, de l'avant vers, enfin du milieu vers l'arrière, voilà, voilà, une vue du milieu vers l'avant du véhicule. Voilà l'accès avant. Voilà donc l'argumentaire du Saviem à gabarit réduit, le SC50, voilà, à rue étroite, solution Saviem. Voilà le coffre à batterie et le capot moteur ouvert, voilà. Avec deux configurations de boîte de vitesse, c'est-à-dire soit la boîte automatique, qui est super, c'est une boîte semi-automatique, donc c'est une boîte HVD, non, c'est une boîte, je ne sais plus comment elle s'appelle, boîte HVD, c'est ça, la ponte à mousson, voilà, qui est très bien, c'était la boîte qui équipait tous les PR100 B et les PR100 MI de la ville de Mâcon, voilà, donc en fait, le passage des vitesses s'effectuait en relevant, en relâchant le pied de l'accélérateur. Voilà, la boîte HVD, ponte à mousson, dont voici les avantages, voilà. Avec le moteur Saviem à injection MAN, voilà, oui, alors très bien la photo, parce qu'on a même la vue du châssis, c'est formidable, voilà donc le moteur de 135 chevaux SAE avec un couple maxi de 40 mètres kilogrammes à 1600 tours minute, donc il paraît que c'était un moteur assez nerveux, donc très positif, de savoir que le mini bus, le midi bus, pardon, l'autobus à gabarit réduit de la Saviem, comme le SC50 fabriqué par Euliaise, était un véhicule très maniable et très nerveux. Voilà donc le SC50. Ensuite, nous allons observer que sur la photo, on verra aussi, il y a deux véhicules, dont un avec les publicités. Celui qui est avec les publicités, c'est un autocar S45 ou S53, je vous en dirai légèrement plus dans un instant. Il y en a eu deux, il y a eu le 261 je crois, enfin je ne veux pas vous dire d'un riz, je vous redirai ça quand on verra le parc. Et donc il y a eu deux véhicules de ce type qui étaient ensuite, donc là ils ont la bande orange et ensuite ils seront peints en bleu, ils deviendront des autocars. Donc ça n'était pas des véhicules spécifiquement urbains, puisque c'était des S45 et S53, mais c'était des véhicules qui ont quand même été affectés sur le réseau, voilà, preuve à l'appui. Voilà donc sur le quai Lamartine, c'est-à-dire l'axe sud-nord, avec en arrière-plan le pont de Saint-Laurent qui mène à l'est, c'est-à-dire à Bourg-en-Bresse et Genève. Voilà. Alors ici, photo très intéressante aussi, c'est-à-dire qu'on a toujours notre autobus S45 et S53 noyé dans la circulation du quai Lamartine en venant du sud vers le nord. Mais nous avons aussi un véhicule de la Sfitte, un véhicule de la Sfitte qui était situé 244 rue Branly, c'est-à-dire la Sfitte, c'est la compagnie financière et industrielle de transport, filiale du groupe Vernet, qui a été dégagée en 1983 par volonté politique et remplacée par les voyages Maisonneuve qui ont pris la suite. Voilà. Et donc la Sfitte roulait également en bus, en autocar Berlier PH. Voilà, des autocars à moteur central qui sont les concurrents de la gamme S45 et S53. Voilà, la gamme PH de Berlier. Alors, une petite parenthèse là sur un contrôle de la compagnie républicaine de sécurité sur lequel Lamartine, toujours, devant l'hôtel de ville, puisque le bâtiment que l'on aperçoit ici, c'est l'hôtel de ville de Mâcon, le côté est, la vue est de la mairie de Mâcon. Donc deux motards qui, effectivement, contrôlent un camion qui apparemment n'a rien à faire dans le centre-ville, puisque le transit dans la ville de Mâcon est interdit ou réglementé. Voilà. Alors, voilà, donc, la vue du parc de véhicules, enfin, d'une partie du parc de véhicules en 1978. Nous avons donc deux savièmes, les 1761 RG71 et 1762 RG71. Ce sont des S45 et S53 qui seront peints en orange comme les autres autobus que l'on a vus et qui, effectivement, seront ensuite repeints en bleu, c'est-à-dire en autocars. Il faut savoir que la régie des transports de Saône-et-Loire peignait en orange les autobus de Mâcon, les autobus urbains, et en bleu, les autocars interurbains et de tourisme. Voilà. Donc, ces deux savièmes S45 et S53 seront repeints au cours de leur vie et transformés en autocars. Voilà. Pour les transports scolaires. Ensuite, nous avons deux véhicules, là. Le 8780QY et le 2338QW. Là, les deux PR100 que l'on aperçoit, c'est de là. Donc, c'était des véhicules que j'ai connus, mais sans les connaître, en fait. Je les ai utilisés, mais sans le savoir. Alors, sachant que le 8780QY 71, c'est soit le 806, 807 ou 808. Je n'ai pas le numéro de parc. J'ai essayé de retrouver le numéro de parc, mais je n'y suis pas arrivé. Sur aucune photo, je n'ai pu trouver le numéro de parc. Sachez que sur ces deux véhicules, l'un sera réformé rapidement, trop rapidement, puisqu'il y aura eu un grave accident, un choc frontal, où le conducteur du bus aura été tué à la fin d'une journée de service, à 75 mètres du dépôt, que l'on aperçoit ici, rupillé au numéro 64. Voilà. Au sud de la ville, donc. Donc, un des deux sera réformé. Voilà. Et il est possible que l'autre, d'ailleurs, ait été expédié à Chalons-sur-Saône, puisque, ou alors, ait terminé sa carrière. Mais c'est très étonnant. À mon avis, il a dû terminer sa carrière à Chalons-sur-Saône, parce qu'il a disparu de la circulation en 1986. Voilà. Ensuite, il y a deux véhicules jumeaux, là, les 5060 et 5061 RC71, le 809 et le 810, donc, qui sont deux berliers PR100 aussi, comme les deux autres, voilà. Alors, PR100B ou PR100PA, je n'en sais rien. En tout cas, si, les 809 et 810, c'était des berliers PR100B, donc un moteur V8 berlier. Voilà. Il faut savoir que ces véhicules-là, donc, termineront leur carrière au début des années 1990 et que le 810 sera repeint aux couleurs de Macombus. Je vous en reparlerai en fin de vidéo. Ensuite, nous avons deux autres jumeaux, mais je crois bien que c'était des triplés, puisque je crois bien qu'il y a eu, à Chalons-sur-Saône, un véhicule cousin ou frère. Alors, nous avons le 814 à droite, le 673 RL71 et à gauche, le 2388 RL71, le 815. Et il me semble avoir vu à Chalons-sur-Saône, le 2387 ou le 2389 RL71. Donc, dans tous les cas, il y a eu un frangin à Chalons-sur-Saône. Donc, vraisemblablement, c'était des triplés. Voilà. Et enfin, le 818, le 6508 RM71, un PR100MI. Donc, là, ce sont trois berliers PR100MI, bien sûr. 814, 815 et 818, ce sont trois berliers PR100MI. Il y a eu un quatrième PR100MI. Donc là, on en observe trois sur la photo. Ici, il y a trois berliers PR100MI, trois PR100MI, mais dont un supplémentaire, le 3479 RW71, le 821. Voilà. Qui intégrera le parc deux ans après la prise de la photo que je vous ai montré en noir et blanc en 1980. Voilà. Celui-là, par contre, je n'ai aucune photo de ce véhicule en circulation à Mâcon. C'est pour ça que je le montre maintenant. Voilà. Le 3479 RW71 qui sera, d'ailleurs, chez Mâcon Bus, qui sera le numéro 105. Mais je vous en reparlerai en fin de vidéo. Voilà donc la vue du dépôt d'autobus de la ville de Mâcon, de la régie des transports de Saône-et-Loire, plus exactement, avec en arrière-plan un S45 S53 à gauche. Voilà. Alors, ici, nous avons le 2338QW71 immatriculé en fin 1975. Voilà. Donc ici, c'est rue Mathieu, place de Labarre. Voilà. Devant le laboratoire d'analyse médicale au centre-ville de Mâcon, qui est la place centrale. Voilà. De la ville de Mâcon. Voilà. A proximité de la place centrale. Voilà. Donc c'est le numéro de parc 805. Le 2338QW71. Voilà. Alors ensuite, nous avons... Voilà ce que j'ai arrivé. Voilà. Donc toujours le... Non, là, c'est un autre véhicule. C'est le 8780QW71. Alors il a la particularité d'avoir une girouette avec... Il n'y a pas de scotch blanc qui entoure la destination de la girouette. Donc c'est sa particularité. Donc c'est le 8780QY71. Alors est-ce que c'est le 806 ? Est-ce que c'est le 807 ? Est-ce que c'est le 808 ? Je n'en sais rien. Sur tous les documents photographiques que j'ai consultés, je n'ai rien vu du tout. Je ne sais pas du tout si c'est... Enfin, quel est le numéro de marque du véhicule. Et donc entre le 2338QW71 et celui-ci, il y en a un des deux qui a été réformé suite à un grave accident choc frontal à 75 mètres du dépôt un soir en fin de service et le chauffeur est décédé. Voilà. Donc toujours le 8780QY71 rue Mathieu devant le laboratoire de l'analyse médicale, c'est-à-dire à proximité de la place de la barre, la place principale du centre-ville de Mâcon. Alors très intéressant de voir effectivement... Alors là, j'ai trois shootings photos différents de trois intérieurs différents. Donc là, nous sommes à l'intérieur d'un berlier PR100 les premières moutures. Voilà. Donc le véhicule, je ne le connais pas. Donc effectivement, c'est... La dame, en l'occurrence, est placée sur le passage de roue avant, derrière le conducteur et il y a l'oblitérateur qui est fixé sur une colonne appropriée. Voilà donc l'intérieur du berlier PR100 d'avant le PR100 émis. Voilà. Avec la place Gardon, pour ceux qui connaissent Mâcon, voilà, puisqu'on observe la place Gardon. Voilà. Ensuite, alors ici, nous sommes toujours à l'intérieur d'un autobus berlier PR100. Voilà. Donc le garnissage du pavillon était marron. Voilà. Parfois, il est marron, mais avec un relief un peu comme si c'était du bois. Je crois bien que c'est exactement ça. D'ailleurs, on observe qu'il y a un relief. Effectivement, on observe les rainures, des rainures. Effectivement, c'est imitation bois. C'est du plus bel effet. Avec donc toujours les mains courantes en bachelite sur lanière en cuir. Voilà. La gratuité le samedi matin. Voilà. Ça, c'est une spécificité. Défense de fumée. Voilà. La vitre, les manivelles pour les calicots de lignes, numéro de ligne et destination. Voilà la dame qui est ravie de rentrer à bord de l'autobus. Voilà. L'aménagement intérieur avec des sièges urbains berliers. Voilà. Donc, des sièges avec un confort tout à fait suffisant. Voilà. Ensuite, alors par contre, je n'ai pas regardé où c'est ça. Je ne sais pas du tout où c'est. Alors là, donc, un détail des sièges sur le passage de roue avant gauche et on observe un véhicule avec une double rangée, enfin, une rangée de deux sièges côté gauche. Alors ça, c'est un véhicule que je n'ai pas connu ou en tout cas que j'ai connu sans le savoir. Je suis trop jeune pour l'avoir connu ou pour avoir détecté quelque chose. Un oblitérateur Camp, voilà, qui était monté sur de nombreux véhicules. Voilà. L'intérieur du berlier PR100. Voilà. Alors, toujours là, l'intérieur du berlier PR100. Encore une version alternative. Voilà. Donc, un troisième véhicule, c'est par rapport aux oblitérateurs. Il n'y en a pas un qui est le même que l'autre. Donc, ça veut dire qu'il y a trois véhicules différents. Voilà. Voilà donc la vue de l'intérieur du berlier PR100. Voilà. Alors, ensuite, nous avons encore... Je crois que je les ai disons. Alors là, c'est intéressant parce que c'est la vue de l'intérieur du PR100 mais de l'avant vers l'arrière. Voilà. Donc, toujours les colonnes et mains courantes. Voilà. Le garnissage du pavillon en stratifié. le plan de la ligne numéro 2 que je vous montrerai tout à l'heure. La ligne numéro 2. Voilà. Je vous ferai des commentaires sur le réseau en fin de vidéo. Voilà donc l'intérieur du berlier PR100. Voilà. Les sièges urbains berlier, toujours. Voilà. Alors ensuite, nous avons un des deux jumeaux, la 5060 RC71, le numéro 809 qui restera le 809. C'est-à-dire que quand la régie sera vendue en 1986 à la Société Centrale d'Équipement du Territoire, la SCET qui deviendra Trans7 puis ensuite Transdev, cet autobus sera affecté sur les circuits scolaires en doublage et gardera sa même peinture orange et son même numéro de part que 809. Ici, place Gérard Genevès en bas de la rue Gambetta à quelques pas de la Saône, des quais de Saône. Voilà. Alors, avec en arrière-plan la Banque Populaire. Voilà. Ici, son jumeau, le 810, le 5061 RC71 sur le quai Lamartine. Voilà. Donc, un autobus comme son jumeau immatriculé début 1977. Et c'est cet autobus qui deviendra le numéro 100, c'est-à-dire le premier autobus Macombus numéroté avec la nouvelle numérotation de Macombus. Voilà. Voilà donc le 5060 RC71. Alors, comme son jumeau, le 5061, pardon. comme son jumeau, le 5060, il s'agit de PR100B, un moteur V8 Berlier, donc le V800, de 170 chevaux avec une boîte manuelle électrique comme je vous ai montré tout à l'heure. Ici, le flanc d'un véhicule de la ligne 2-1. Alors, on verra tout à l'heure pourquoi ça s'appelle 2-1. C'est très particulier. En fait, ce sont deux lignes radiales qui ont ensuite été créées comme une diamétrale. Voilà. On observe, donc ça, c'est le flanc d'un autobus Berlier PR100 avec l'enfutage à l'arrière. Voilà. Donc, c'est un réservoir à gazole qui est cylindrique. Cylindrique. Voilà. Alors, j'ai mis cette photo simplement pour faire la transition avec l'évolution du Berlier PR100MI où là, l'enfutage a migré en avant de la porte médiane et ça n'est plus un réservoir cylindrique mais parallélépipédique. Voilà. Et le moteur n'est plus un V800 Berlier mais un Berlier MIP 06-2030 c'est-à-dire un moteur 6 cylindres en ligne de 185 chevaux ou 200 chevaux suralimentés qui sera le MIP mais alors je ne saurais pas vous dire s'il y avait eu un turbo sur ces moteurs-là ou pas. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas, je ne connais pas les caractéristiques du moteur. Voilà. En tout cas, c'est un des trois Berlier PR100MI qui ont roulé à Mâcon. Voilà. Ici, vu à la gare de Mâcon au-dessus de la rue Bigonnet. Voilà. Alors, donc, effectivement, obligé de parler du Berlier PR100MI qui, alors là, ils ont barbouillé, ils ont mis un logo Renault sur le véhicule mais il s'agit bien d'un Berlier PR100MI. Alors, je vous montre donc là, vraisemblablement, c'est peut-être Besançon, je ne sais pas. Si vous connaissez la ville, dites-le moi. Voilà l'arrêt d'autobus comme on a vu tout à l'heure. Voilà l'abri bus. Très sympa. L'aménagement intérieur, là, en l'occurrence, ça a l'air d'être des sièges grand confort. Apparemment, une version trois portes, sauf erreur, je ne sais pas. Voilà. Alors, je voulais vous montrer ça, voilà, justement, le poste de conduite avec, effectivement, la boîte manuelle électrique HVD S211 ME60. Voilà. La boîte pont-à-mousson HVD S211 ME60. ME pour manuel électrique. Voilà, donc une boîte à cinq rapports avant avec une marche arrière, enfin, quatre ou cinq, ça dépend, voilà, plus une marche arrière. Donc, le passage des vitesses se faisait en douceur en relevant le pied de l'accélérateur. Voilà. Ensuite, une conductrice, voilà, c'est très intéressant de voir la position de sa main pour passer les vitesses. Voilà. Alors, les PR100MI n'ont plus les sièges urbains berliers, mais les PR100MI sont équipés de nouveaux sièges qui s'appellent les chardons CE77. Et ces sièges-là offrent, donc là, très intéressant aussi, parce qu'on voit l'emmarchement qui est par deux marches, qui se fait par deux marches. L'emmarchement sur les PR100 se faisait par une marche haute. Et là, l'emmarchement sur les PR100MI, à partir des PR100MI, mais même sur les générations ultérieures, se fera par un plein pied plus deux marches basses. Voilà, comme on peut l'observer à la porte médiane. Voilà, du berlier PR100MI à moteur, donc, MIP062030 qui développe 185 chevaux minimum. Voilà, donc l'emmarchement avant, on observe effectivement un plein pied plus une marche large et profonde et une deuxième marche d'accès au plancher à 681 mm du sol. Voilà donc l'intérieur du berlier PR100MI. Voilà, donc je vous montre exprès les petites photos que je n'avais pas montrées la dernière fois. Donc, pour votre information, voilà, donc, ici, un test, enfin, un banc de décès de force, de force de la structure, voilà, la structure du véhicule, puisque, pour éviter, donc, déjà, la répartition des masses avec un, avec un réservoir à gazole qui se trouvait ici, en position, donc, de forme cylindrique qui se trouvait dans le porte-à-faux arrière et qui a migré ensuite, donc, changé de forme, c'est-à-dire parallèle épipédique, rectangulaire et en avant de la porte médiane. Voilà, ce qui évitait aussi les possibilités qu'il y ait un phénomène de wheeling, évidemment. Donc, une structure autoportante, un châssis en treillis, voilà, le concept gagnant du PR100, hérité, évidemment, du cahier des charges des autobus allemands de ligne, voilà, le premier cahier des charges de 1967. Voilà, pour le PR100MI, j'essaye d'aller le plus loin possible dans les explications parce que sinon, on n'a pas de... Donc, la fameuse boîte de vitesse Pont-à-Mousson HVD S211 ME60, voici l'illustration. Ici, le moteur du berlier PR100MI, donc le MIP-062030, également disponible en MIP-S 062030 qui est suralimenté par turbo. Donc, on observe d'ailleurs le turbo, voilà, ici, le turbo, il est là, voilà. Alors, enfin, il y a encore quelques petites illustrations, là, je n'ai quand même pas vous... Voilà, toujours une illustration de l'intérieur de l'autobus. Ah oui, alors, on observera effectivement l'illustration, donc là, c'est le... la position des organes mécaniques à l'intérieur de la caisse à l'arrière, voilà, avec le capot moteur ouvert. Je ne vous ai pas montré, voilà, les éclairages qui sont en voussoir, voilà, ce sont des néons fluorescents et non plus phosphorescents comme sur les PR-100D. Voilà. Alors là, on change de génération, on est en début 1979 et il neige à Mâcon. Une photo de très mauvaise qualité, pourquoi ? Parce qu'il y a un contre-jour, que c'est la blancheur de la neige, un temps de grisaille, nous sommes en janvier 1979 et cet autobus sort d'usine puisqu'il a été immatriculé fin 1978. Il s'agit du 815, le 2388 RL 71 qui, à mon avis, avait un frère à Chalon-sur-Saône. Voilà. Donc là, en l'occurrence, un véhicule donc de fin 1978 photographié en début 1979. Alors, j'ai mis une photo berlier parce que on n'observe que la brillance de la carrosserie et on observe le joli logo RTSL sur le passage de roues avant et les enjoliveurs. Voilà ce que l'on observe. C'est ça. C'est pour ça que je prends une photo d'un PR100 de Monaco de 1973 en l'occurrence parce que voilà ce qu'on observe. Moi, j'aime le brillant de la carrosserie et là, on est vraiment sur un véhicule tout neuf sorti d'usine. Donc, c'est le 815, le 2388 RL 71 qui a été affecté à Mâcon à la Régie des Transports de Saône-et-Loire à Mâcon et il avait un jumeau le 814 le 673 RL 71 toujours de fin 1978. Voilà, le voici ici à rue Charles de Gaulle c'est-à-dire parallèlement à la rivière Saône c'est-à-dire venant du nord et se dirigeant vers le sud. Voilà. Toujours le même véhicule le 815 le 2388 RL 71 rue Mathieu justement à proximité de la place de la barre qui est juste derrière le véhicule. Voilà. rue Mathieu devant le laboratoire d'analyse médicale qui fera tout pour dégager les bus de devant chez lui. Voilà. Avec un abribus JC Decaux voilà le berlier PR 100 MI le 815 voilà le 2388 voilà le 2388 RL 71 voilà l'autobus immatriculé fin 1978 le même véhicule qui arrivait à l'arrêt rue Mathieu avec en arrière-plan la place de la barre un petit bout de la place de la barre voilà voilà le 815 le 2388 RL 71 immatriculé fin 1978 alors un petit bout de la face arrière du 815 là sur la ligne 7 avec une pub pour le vendeur de jeans froc voilà nous sommes avenue Charles-le-de-Gaulle venant du sud et se dirigeant vers le nord voilà avec le centre d'action culturelle le théâtre moderne de Mâcon en arrière-plan et les tours qui ont été détruites depuis voilà et un véhicule d'administration d'ailleurs la 4L l'a immatriculé en DF elle est immatriculée en DF donc c'était un véhicule des domaines voilà alors est-ce que c'était la poste oui je crois bien qu'il y avait un bureau de poste à proximité donc peut-être que c'était la poste peut-être que c'était gaz enfin l'administration française avait des véhicules de domaines immatriculés spécifiquement voilà alors ici c'est le jumeau du 815 c'est le 814 le 673 RL 71 vu place Gardon place Gardon c'est-à-dire à la jonction du cours Moreau derrière au sud à l'est de la rue du 28 juin 1944 et se dirigeant rue de Paris c'est-à-dire sur l'axe sud-nord voilà le 814 de la RTSL le 673 RL 71 immatriculé fin 1978 et qui deviendra le numéro 101 chez Macombus on verra ça tout à l'heure ensuite un croisement d'autobus rue de Paris en venant du nord vers le sud voilà la rue de Paris alors c'est très intéressant parce que là nous sommes à bord d'un PR100MI donc on observe effectivement la nouvelle planche de bord arrondie en plastique arrondie la main du conducteur sur le volant de 55 cm la lueur de la poignée du levier de vitesse là et le poste de perception qui est en fait en plastique qui est vissé sur une planche de bois recouverte d'un tapis caoutchouc avec un carénage avec des bords une bordure une cornière en métal voilà sur un châssis métallique qui peut être aussi recouvert d'une planche de bois voilà voilà donc l'intérieur du berlier PR100MI de Macomb d'un des trois berliers PR100MI le 814 le 815 ou le 818 que nous allons voir dans un instant aménagement intérieur soit du 814 soit du 815 alors là par contre l'arrivée des PR100MI donc effectivement on n'a plus les éclairages en phosphorescent en néon phosphorescent nous avons des néon fluorescents cachés sous vasque voilà les poignées aussi ont changé les mains courantes ont changé elles sont en caoutchouc résistant caoutchouc avec une armature bien sûr voilà le pavillon très soigné et les sièges à carreaux qui feront pas long feu et qui devront être qui devront être rénovés seront rénovés avec du sky marron voilà et ce sont des véhicules qui vieilliront mais qui auront du mal à vieillir qui vieilliront pas aussi bien que les véhicules actuels voilà au début des années 90 je peux vous dire qu'il était temps de les virer donc en précisant voilà c'était des véhicules de fin 1978 voilà immatriculé fin 1978 donc toujours le même véhicule voilà l'aménagement intérieur du berlier PR100MI et des sièges Chardon CE77 sur les passages de roues et à l'intérieur du véhicule avec une barre pour passager debout face à la porte médiane voilà alors ensuite nous avons donc le 6508 le 818 le 6508 RN71 qui a été immatriculé à l'été 1979 donc ici devant le centre d'action culturelle c'est à dire le théâtre moderne de Mâcon et toujours donc nous sommes toujours avenue Charles de Gaulle à Mâcon sur l'axe sud-nord voilà le véhicule se dirigeant vers le sud voilà à l'arrêt théâtre je ne sais plus comment il s'appelle cet arrêt enfin voilà il est situé avenue Charles de Gaulle voilà oui je crois bien que c'est la règle qui s'appelle théâtre voilà le détail de de l'équipement du berrier PR100MI le 818 voilà le 818 je ne sais pas si je vous avais dit mais la numérotation des véhicules était commune avec les véhicules de Chalons-sur-Saône c'est pour ça que il y a des trous en fait voilà il y a des trous donc là c'est toujours le 818 qui est place de la barre ici on est place de la barre donc sur la place principale de Mâcon sur l'axe ouest-est voilà donc de l'ouest vers l'est voilà et ensuite donc là c'est le 818 le 6508 RN71 de de l'été 79 donc immatriculé l'été 79 et on a derrière le 8380 QY71 immatriculé début 1976 alors je vous mets au défi de trouver le numéro de parc c'est soit le 806 soit le 807 soit le 808 vous pouvez toujours trouver donc je vous dis la photographie sur le fond Georges Thomas des archives de la ville de Mâcon et bon courage voilà et enfin un autre perlier PR100MI là en arrière-plan voilà qui file vers la gare de la place de la gare vers la place de la barre vers la gare c'est-à-dire sur l'axe nord-sud voilà qui prend en direction la rue Victor Hugo voilà alors là on change d'époque on change d'époque et on change de tout alors ce qui ne change pas d'époque donc là nous sommes au quartier des Gautria nous sommes rue de Normandie sauf erreur et nous observons un abribus qui n'est pas du tout un JC Decaux voilà ça c'était l'abribus que j'avais aussi devant chez moi pas ici mais devant chez moi moi aussi j'avais le même le PR102 l'évolution du Renault PR100MI on change le moteur pour lui mettre une course plus longue de 130 à 145 mm on lui donne une esthétique plus flatteuse aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur on peut noter effectivement les cachés cru de roue on peut noter les protections latérales on peut noter les vitres qui sont sur joints noirs et non plus sur joints d'acier une face avant complètement revue en éliminant la saillie de la girouette et aussi en adoucissant avec un nouveau pare-choc en matériaux composites un pare-choc avant en matériaux composites l'arrière aussi sera très bien traité et l'intérieur aussi voilà donc le ça c'est le 827 le 4569 SN71 immatriculé début 1985 qui deviendra le Macombus 106 voilà donc là toujours le 827 le 4569 SN71 donc venant de la place de la barre et se dirigeant sur la rue Victor Hugo sur un axe nord-sud c'est à dire venant du nord et en direction du sud et je n'avais jamais vu le logo Macombus sur la calandre donc je vous le montre c'est une rareté je ne me souvenais même pas que ces véhicules là avaient le logo Macombus sur la calandre toujours le logo Macombus sur le sur le le portillon d'accès aux organes électriques électroniques voilà l'armoire infusible mais pas sur la face avant encore une chose sur cette sur cette découpe de peinture donc blanche avec une bande bleue une bande verte une bande verte une bande bleue et là les bandes horizontales sont vertes alors il y a deux solutions soit parce que là je crois bien que ces véhicules sont sortis d'usine en 1985 ainsi puisque la société Macombus a été créée en 1986 en avril 1986 donc vraisemblablement les véhicules 827 et 830 que nous allons découvrir ont été achetés par le conseil général de Saône-et-Loire pour le compte de la RTSL en attendant le démantèlement de la RTSL voilà puisque la RTSL la régie des transports de Saône-et-Loire avait de graves difficultés financières et a été vendue à Transdev c'était à l'époque Trans7 c'était la société centrale d'équipement du territoire la SCET voilà et donc apparemment Macombus qui aura été créé en 1986 le 1er avril 1986 aura développé son décliné son logo aux couleurs bleu et verte à partir des couleurs bleu et verte qui existaient déjà sur ces nouveaux véhicules le 827 et le 830 que nous allons observer dans un instant alors le 830 où es-tu ? le 830 il est là voilà le 830 le 305 SQ71 donc le 827 deviendra le 106 Macombus et le 830 deviendra le 107 voilà alors le 827 avec les sièges rouges à l'intérieur et le 830 avec les sièges verts à l'intérieur voilà alors donc voilà le PR102 le 2ème PR102 reçu en 1985 à l'été 1985 voilà le 305 SQ71 le 830 qui deviendra le numéro 107 Macombus une parenthèse sur le PR102 qui est apparu en septembre 1984 c'était le meilleur autobus français le plus moderne déjà le PR102 avait connu un grand succès le PR102 avait eu la même face avant à partir de 1983 mais équipé avec une boîte de vitesse à problème donc il fallait absolument rectifier le tir et Renault l'a fait alors voilà le PR102 avec une certaine une photo qui évoque une certaine vélocité un autobus vraiment très bien voilà c'est l'autobus standard français si je puis dire puisque non en fait l'autobus standard français c'était le SC10 en tout cas c'était l'autobus immanquable l'autobus qui présentait les meilleures prestations pour les clients transporteurs et les villes voilà donc les nouveautés du PR102 avec notamment le vitrage des vitres des glaces pardon des portes vitrées sur toute leur hauteur voilà les nouveaux pare-chocs avant voilà des détails esthétiques aussi voilà les doubles protections latérales et puis effectivement le 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 pare-chocs arrière aussi qui a changé de forme pour une forme plus gracieuse voilà le profil du PR102 l'immanquable PR102 voilà l'incontournable l'inénarrable qui était le meilleur bus du monde selon le client australien voilà donc alors l'intérieur très intéressant puisque là nous avons carrément un éclairage en voussoir donc ce sont des panneaux de plastique grainés et en option donc ce sont des panneaux évidemment modulaires qui ont la dimension la longueur des montants de baie évidemment et en option des panneaux de plexiglas les remplacer pour être des supports d'information ou de publicité voilà donc très intéressant donc toujours l'habillage en lamifié ou en stratifié du pavillon et des faces latérales garnis optionnellement en moquette comme on peut le voir ici les sièges 20R voilà des sièges 20R de série c'est à dire les nouveaux sièges autobus autocar de la gamme Renault donc ici pour les autobus urbains voilà donc on peut vraiment observer un effort qui est fait sur le garnissage des véhicules voilà l'accès avant comme sur le PR100 est mis par un plein pied plus de marche profonde voilà la partie arrière alors moi la première fois que j'ai utilisé un PR102 j'étais justement de ce côté sur la partie arrière mais par contre c'était les sièges Chardon CE80 encore meilleurs alors je ne sais pas ex aequo on va dire au niveau du confort et j'étais très content du confort de ces sièges le 827 avait les sièges rouges le 830 avait les sièges verts voilà c'était un moi c'était mon bus préféré le PR102 que j'appelais d'ailleurs PR100Z parce que je le voyais rouler à toute allure devant moi et c'est comme ça que j'ai découvert le PR100Z qui en fait n'était pas le PR100Z mais le PR102 voilà un détail effectivement des néons fluorescents voilà le poste de conduite pour le conducteur la boîte automatique alors nous les deux véhicules étaient équipés de boîtes d'Oromat alors bien entendu sur Youtube il y a des vidéos qui vous présenteront les boîtes vous notez vous cherchez PR100 d'Oromat PR100 et vous allez avoir des tonnes de vidéos qui vont vous rappeler certains souvenirs si vous avez effectivement été usagé de ces autobus à savoir que le PR102 était disponible en version 3 portes voilà avec une multitude d'aménagements intérieurs voilà Coribus consommation réduite pour autobus donc c'était le moteur MIP-S06-2045 qui développait 175 ou 196 chevaux en option voilà avec les boîtes automatiques d'Oromat 4 avec moteur 175 et 196 chevaux automatique ZF5HP500 avec ou Foyt 851 voilà pour les moteurs 175 ou 196 chevaux voilà voilà donc le PR102 on va quand même se faire un petit une petite là c'est une documentation CBM c'était juste pour vous montrer les chardons CE81 qui sont l'évolution du chardon CE77 la poignée a changé de taille la poignée noire au dessus de dossier a changé de taille c'est un peu ratatiné mais c'est pour avoir un dossier encore plus haut et c'est super intéressant pour moi c'était vraiment les sièges qui m'ont vraiment laissé de très bons souvenirs voilà les chardons CE81 voilà donc l'aspect d'un PR102 voilà donc c'est un autobus voilà tout à fait de son temps sorti en octobre 1984 8 tonnes et 660 kg à vide voilà plein effectué avec conducteur voilà quelques exemples d'aménagement intérieur sachant que le 827 et le 830 avaient cet aménagement si voilà cet aménagement là alors il y en a un qui avait deux sièges ici et enfin rangé de deux sièges ici rangé un siège là l'autre avait rangé de deux sièges ici et un siège là ce sera pareil pour le GX107 qui apparaîtra après sur ma gombus voilà alors effectivement justement le 8 là nous sommes plus du tout à la régie des transports de Saône-et-Loire nous sommes à ma gombus le ma gombus alors avant de parler de ce GX107 on va quand même parler du 104 voilà le 6543TA71 le 6543TA71 c'est le numéro 104 de ma gombus c'est un autobus de Maubeuge un ancien autobus de Maubeuge qui était très intéressant très 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 intéressant parce que il avait un aménagement particulier donc c'est à dire que c'était donc un paire 100MI donc avec les sièges CE81 très confortable il avait la particularité d'avoir une barre pour passager debout ici et une barre pour passager debout là donc c'était un aménagement Maubeuge très intéressant alors la partie arrière c'était une partie comme celle là voilà ça c'était la partie arrière du 104 voilà la partie avant du 104 en fait c'était eh bien l'exact inverse de ça c'est à dire que la barre la barre était ici pour les passagers debout voilà elle était ici ici il y avait les sièges et ici il y avait les sièges voilà donc c'était un véhicule que j'ai adoré j'ai adoré le 104 alors pourquoi j'ai adoré le 104 parce que alors d'abord il avait quelque chose de très particulier on le voyait de loin là le logo Berlier ils n'ont pas su l'enlever donc ils l'ont laissé voilà le logo Berlier reconnaissable entre 1000 ils ont changé les les coussins d'air à l'arrière ce qui faisait que le véhicule penchait un peu comme ça penchait un peu sur l'avant avec en plus les cachets-crous de roues c'était le 104 il n'y avait pas d'autres autobus à Mâcon qui avait ce look là qui avait voilà donc j'adorais ce véhicule donc toujours un véhicule à boîte donc à boîte manuelle électrique avec donc le levier de vitesse donc des sièges chardon CE77 comme sur les autres autobus mais avec des coloris rouges et très confortables j'ai adoré le 104 c'était mon bus préféré de Mâcon voilà ensuite l'été 87 toujours nous avons eu le bus 108 c'est à dire un GX107 mais avec des vitres qui n'étaient pas errantes comme celle-ci c'était des vitres tout à fait standards voilà donc GX107 donc il avait aussi la particularité d'avoir les bas de caisse qui étaient peints en gris donc du plus bel effet évidemment sur la découpe Mâcon bus qui n'était pas forcément très réussi voilà donc le GX107 il avait aussi un défaut celui-là c'était d'avoir ces sièges chardon qui ne sont pas bien que je n'aime pas voilà pas confortable j'aime pas du tout pas ergonomique c'est ce que j'appelle des sièges type salle de réunion voilà je ne sais pas ce que vous pensez de ces sièges si vous les avez connus moi je ne les ai vraiment pas aimés du tout voilà alors concernant le parc de véhicules alors avant d'évoquer les véhicules de démonstration je vais refaire un petit point avec vous sur les immatriculations des véhicules donc on a vu effectivement les véhicules 805 le 806 807 808 le 809 qui deviendra 809 chez Macombus le 810 qui deviendra numéro 100 chez Macombus le 814 qui deviendra le 101 le 815 qui deviendra le 102 le 818 qui deviendra le 103 on intégrer on intégrera le 104 venant de le 6 543 le 6 le 818 le 816 de Châlons-sur-Saône était le 32 31 RN 71 ensuite le 821 le Renault PR100 que je vous avais montré que je vous avais montré tout à l'heure celui-là le 821 il deviendra le numéro 105 chez Macombus où es-tu ? il est là le Renault PR100 le 821 deviendra le 105 les deux frères les deux PR102 le 827 et le 830 l'un avec les sièges rouges l'autre avec les sièges verts à boîte d'oromates deviendront les 106 et le 107 donc le fameux GX 107 le 615 TB71 deviendra le 108 ensuite il y aura le 1564 TL71 le 109 un ex-Orléans avec la particularité d'avoir une grande barre pour passagers debout alors je vais vous montrer la barre sur la fiche technique pour que l'on soit voilà le 1564 TL71 avait une grande barre avec une miséricorde c'est-à-dire une pièce en bois recouverte de moquettes sur toute la longueur c'est comme un appui ishiatique mais on pouvait y poser en fait son sac à main voilà les dames pouvaient y poser leur sac à main voilà donc la particularité du 109 le 1564 TL71 ex-Orléans ensuite nous accueillerons un véhicule qui sera numéro T110 mais qui ne qui ne restera pas au parc un ancien de Maubeuge le 678 ACC95 c'est un véhicule qui reprendra une peinture blanche avec des bandes bleues et vertes en lieu et place des bandes mauves du réseau de Maubeuge ce véhicule sera immatriculé 678 ACC95 était-ce un véhicule de près du pool Transdev ou est-ce que c'était un véhicule qui a été refusé à l'achat sachant que c'était un véhicule comme le 104 mon préféré le 104 que je vous ai montré l'ex-Maubeuge voilà c'était un véhicule tout à fait avec le même aménagement intérieur que celui-là le next Maubeuge génialissime que j'ai adoré voilà donc il sera dégagé ce véhicule il arrivera je crois que c'est l'été 89 ou l'été 90 et il sera dégagé ensuite l'hiver pardon l'hiver 89 90 c'était le période de Noël voilà il est reparti en janvier l'année suivante voilà il est resté peut-être deux mois trois mois pas plus ensuite Macombus en mai 1990 achètera un bus neuf un Renault un PR102 à boîte d'oromac toujours mais ce sera vraiment les fins de série le 83 99 TP71 ce sera numéro 111 ce véhicule-là avait la particularité quand même d'être mis en service dès le départ sur une ligne de faible importance et là ça en dit long sur la qualité du véhicule voilà c'est à dire qu'en général un bus neuf on l'affecte sur les lignes les plus exigeantes là ça n'était pas le cas du tout voilà par ailleurs ce véhicule avait quand même le point fort d'être équipé avec des sièges de la gamme 18 les sièges 18B que l'on voit à gauche c'est à dire des sièges très confortables alors bien entendu ça n'était pas ces coloris qui sont très bien au demeurant d'ailleurs mais c'était des sièges de ce type là qui équiperont dorénavant les trois PR102 dont je vais vous parler là en l'occurrence il s'agit du premier PR102 dont je vous parle donc c'est siège 18B voilà le siège Citade 18B voilà donc qui équipera justement le bus 111 ensuite deux autobus ex-Nantes arriveront alors la particularité il y aura beaucoup de particularité sur ces véhicules alors la première c'est la boîte automatique alors déjà le 110 c'est un Renault PR100MI le 112 c'est un Berlier PR100MI alors je crois que je ne saurais pas vous dire les anciens numéros de parc je ne sais plus voilà je ne sais plus du tout ils étaient en fait sur la vitre arrière la lunette arrière des véhicules c'était du scotch blanc qui avait été enlevé donc on voyait la trace des numéros de parc autant vous dire qu'il fallait avoir une bonne mémoire pour se souvenir de ça donc les 110 et 112 celui-là est arrivé l'été 90 et celui-là au printemps en hiver 91 je crois 90-91 voilà donc des autobus à boîte feuille automatique avec des freins qui crissaient avec des sièges campins marrons que j'ai décrits dans la vidéo sur le SC10 qui sentaient très mauvais et des sièges en partie avant sur surélévation avec une barre ce que j'appelle une barre pour passager debout face à la porte médiane sinon de part et d'autre du couloir il y avait deux rangées de deux sièges je crois sur surélévation voilà en partie avant ensuite il y aura deux véhicules PR-102 et on en terminera sur ces véhicules-là qui seront réceptionnés fin 1991 et l'été 1992 les 113 et 114 c'était des PR-102 à boîte ZF à quatre rapports alors apparemment le 113 le 56-85 VA-71 était un ancien véhicule d'études de Renault alors est-ce que Renault étudiait les nouvelles boîtes de vitesse étudiait des nouveaux réglages sur les moteurs en tout cas c'était un véhicule d'études qui avait plusieurs milliers de kilomètres au compteur quand il a été réceptionné et ensuite un autre autobus le 114 son jumeau voilà qui avait des sièges toujours les sièges citades mais des sièges citades 18C anti-lacération voilà et ils avaient la particularité d'avoir un aménagement qu'on appelle grande capacité c'était les premiers bus que l'on recevait à Mâcon avec un aménagement grande capacité c'est à dire avec quatre rangées de sièges en plus de la manquette arrière quatre rangées de deux sièges donc de deux fois deux sièges une grande barre et même pas ici pas deux fois trois fois deux sièges une fois trois sièges une rangée de trois sièges individuels voilà donc c'était l'aménagement intérieur des 113 et 114 de grande capacité alors maintenant il faut savoir que Mâcon Bus avait été donc recevait chaque année pour la foire de Mâcon un véhicule de démonstration en 1990 pendant des PR102 des Renault PR102 en 1990 c'était le 2943 MT69 en mai 1990 qui a été réceptionné ici c'est le 3603 PX69 qui a été réceptionné en mai 1991 et qui sera rendu évidemment après le prêt justement de Renault véhicules industriels le gracieux prêt donc il faut savoir que tous ces véhicules là en l'occurrence étaient équipés toujours du siège Citade 18B voilà celui de gauche des sièges très confortables dans les coloris rouges pour le 2943 MT69 dans les coloris orange pour le 3603 PX69 que l'on aperçoit ici voilà c'était un véhicule de démonstration qu'on a reçu à Mâcon en 1991 avec un aménagement maxi capacité place assise voilà sachant que je ne sais plus s'il y avait des surélévations au siège ou pas là sur les sièges en partie milieu je crois que oui je crois que les sièges étaient surélevés mais je n'en suis pas sûr en tout cas le 2943 MT69 de mai 1990 n'avait pas de surélévation sous les sièges voilà alors voilà donc toujours là j'avais fait un petit dessin donc j'en profite pour le remontrer parce que ça j'avais fait j'avais montré ce visuel dans la vidéo sur les sur les aménagements intérieurs de la gamme PR100 donc ici pour ceux qui n'ont jamais vu un PR1002 en version 3 portes et bien voilà régalez-vous il est là voilà et des exemples d'aménagements intérieurs voilà donc maxi capacité version 3 portes sauf que là il y a 3 rangées alors qu'on pourrait en mettre 4 évidemment ici on peut mettre aussi une rangée de 3 sièges tout à fait possible voilà donc l'aménagement à la guise du client voilà entre l'essuie arrière l'essuie arrière et l'essuie avant toute cette plateforme là est aménageable à la guise du client voilà et voilà l'implantation des sièges dans le bus avec surélévation en partie avant puisque la hauteur du plancher est juste dessous là voilà elle est là la hauteur du plancher voilà concernant les véhicules de Macon mais je ne voulais quand même pas vous que vous loupiez le PR 182 le 82-84 QL69 qui a été mis en démonstration à Macon en mai 1992 82-84 QL69 ici vu rue Pierre de Coubertin c'est à dire entre la piscine municipale qui se trouve ici et l'hôtel Altea qui s'appelle aujourd'hui l'hôtel Mercure qui est ici voilà donc encore un véhicule de démonstration super intéressant donc un véhicule on observe ici qu'il y a une grille blanche qui coupe les protections noires donc cette grille blanche c'est un signe qu'il s'agissait d'un moteur NIPR 06 20 45 qui développait 302 chevaux voilà c'était le moteur le plus puissant du bus articulé avec une boîte Feuth avec des vitres surteintées bronze des vitres teintées en bronze couleur bronze voilà alors en voiture avant les sièges étaient avec les colonnes et mains courantes verts des sièges 18B en voiture arrière les colonnes et mains courantes étaient bleues foncées voilà donc là on avait du vert en partie avant et du bleu foncé en partie arrière anti-lacération voilà le bus articulé PR 182 qui est donc la version articulée du PR 102 un véhicule formidable voilà les mêmes features que l'autobus PR 102 dont il est le grand frère de 18 mètres voilà toujours donc les mêmes les mêmes features voilà mais avec une capacité qui dépasse les 160 passagers voilà 160 passagers voilà à bord du PR 182 évidemment les coloris veste de clown c'est pas obligé je vous ai montré les jolis sièges citade que l'on pouvait monter sur ces véhicules voilà voilà alors voilà donc toujours les mêmes features les mêmes équipements voilà le poste de conduite l'enceinte conducteur translucide voilà le gunline bus voilà l'autobus articulé voilà de 43 à 46 places assises 102 debout voilà 17 mètres 67 et 2 millimètres mesdames messieurs voilà avec un poids vide de 14 tonnes et 120 kg alors ce qui est très intéressant sur ce PR 182 c'est que le moteur transmet la puissance à la boîte de vitesse qui transmet la puissance par le pont par l'arbre de transmission au pont arrière qui a une sortie avec un nouveau pont avec un nouvel arbre de transmission articulé donc qui passe dans l'articulation et qui va jusqu'au pont médian ce qui signifie que si on lève le véhicule et que l'on appuie sur l'accélérateur en enclenchant une vitesse les roues arrière et médiane vont tourner voilà c'est donc un autobus articulé tracteur-pousseur qui aura donc des qualités d'excellente qualité de tenue de route quel que soit le revêtement et les difficultés climatiques voilà donc le PR 182 de c'était un véhicule identique à celui-ci qui a été mis en démonstration à Mâcon voilà alors l'aménagement intérieur pour faire vite c'était un aménagement comme celui-ci voilà c'était cet aménagement intérieur là un aménagement capacitaire de 38 places assises et 123 places debout voilà donc c'est l'aménagement maxi capacité 161 places voilà donc 161 places pour le bus articulé PR 182 alors une petite photo avec le petit dernier là de mai 1993 le véhicule de démonstration le 9333 RC69 qui lui était un autobus autocar il avait la particularité d'avoir des sièges qui était vraiment le dernier le dernier le tout dernier modèle certainement à adopter les sièges 20R mais pas du tout avec ces vilains coloris pas du tout avec ces vilains coloris avec d'autres coloris beaucoup plus actualisés et cet autobus avait aussi la particularité d'avoir une rampe d'éclairage centrale comme sur les autocars de ligne avec des portes-bagages latéraux de part et d'autre du pavillon comme sur les autocars de ligne Renault voici l'autobus 110 le 91-97 TR 71 qui arrivait l'été 1990 à Mâcon un ancien véhicule de Nantes peut-être que pour ceux qui reconnaîtront peut-être la particularité du numéro de ligne là de la girouette qui n'a pas été changé et l'ancien Orléans le 1564 TL TL 71 le 1564 TL 71 qui a été peint un an après sa réception l'été 90 avec un décradé de bleu ciel et de bleu foncé j'ai trouvé ça très songeur quand j'ai aperçu le véhicule et en fait c'est une association qui s'appelait Arimage et qui a effectivement qui a créé ce design enfin cette illustration voilà sur le thème du sport voilà et le GX 107 le 108 le 615 TB 71 de l'été 1987 alors terminez la vidéo justement sur la présentation du réseau des transports urbains de la ville de Mâcon donc il y avait la ligne 1 qui desservait la gare les quartiers sud et qui faisait une boucle pour pour desservir la chanée voilà et qui revenait sur ses pas ensuite la ligne 1 continuait sur la ligne 2 via les quais de Saône via effectivement la rue du 28 juin la rue de Paris et qui se tapait la Zup Nord qui desservait la Zup Nord il s'agissait donc de deux lignes radiales c'est à dire une ligne qui part en rayon du rayon de la ville du centre de la ville de la gare donc vers le sud et la ligne 2 du rayon vers le nord il s'agissait donc de deux lignes radiales qui deviennent donc une ligne diamétrale qui coupe en diamètre la ville voilà donc ça c'était la ligne 1 et la ligne 2 la ligne 3 elle partait de la gare pour se rendre directement à Saint-Clément monter à Biou voilà monter à Biou redescendait place de la barre pour remonter faire une boucle pour aller à Flassé à l'hôpital à la cité technique et redescendait au centre-ville c'est vraiment très curieux comme boucle ensuite il y a eu la ligne 4 alors la 4 reliait donc la gare toujours une diamétrale la gare en passant par la Zupnord enfin juste Marbet monter au Gautria voilà au plateau et ensuite aller directement bel horizon redescendait par le rond-point de Neustadt au centre-ville et à la gare donc encore une ligne en boucle et toujours du même sens il n'y avait pas un sens d'un côté le retour dans l'autre sens et enfin il y avait la ligne 5 alors faisait gare donc partait du centre-ville voilà de la gare en passant par le centre-ville aller sur la Zupnord monter directement au Saugerais les Saugerais elles sont là ils montaient par où là ils montaient Saugerais oui Gautria c'est ça Gautria Saugerais ensuite ils redescendaient à Flassé voilà et ensuite ils redescendaient directement place de la barre et la gare voilà donc c'est un c'était un réseau très particulier il y avait aussi la ligne 7 la ligne 7 c'était toujours pareil la desserte des Gautria du plateau et qui revenait ensuite au centre-ville et à la gare donc la ligne 7 je vais le faire comme ça donc partait de la gare place de la barre Marbet on va appeler ça Marbet parce que j'ai passé tout le temps la Zup pour moi la Zup c'est là ici c'est Marbet voilà monter au Gautria le plateau et redescendez au centre-ville voilà alors on peut noter en regardant le plan qu'il y a des boucles des boucles des boucles des boucles alors boucle ici elle est immanquable celle-là parce que elle est très intéressante et je vais vous dire pourquoi elle est intéressante parce que la longueur entre les deux axes là n'est pas très longue c'est pas très long la distance n'est pas très longue ça veut dire que quand on est à pied on peut faire quelques dizaines de mètres et choper le bus là où on a besoin voilà c'est pas gênant du tout si on s'arrête ici et qu'on reprend le bus là ça n'est pas gênant donc c'est une boucle qui est intelligente voilà la boucle a aussi l'immense avantage de d'être c'est ce que fait Keolis Lyon dans les quartiers sensibles quand il y a un problème c'est à dire qu'on ne fait que un passage parce que si on fait un passage dans l'un sens un passage dans l'autre à ce moment là on est une cible alors que si on fait une boucle c'est beaucoup plus sécurisant au lieu de faire deux passages au même endroit on n'en fait qu'un donc c'est très intéressant la boucle est très intéressante pour ça maintenant moi me vendre une grande boucle comme ça là la grosse boucle comme ça alors celle-là elle est elle est obligatoire parce que c'est la desserte effectivement de l'hôpital et que c'est dur c'est un peu excentré par rapport au centre-ville mais toutes ces boucles-là bon celle-là évidemment le plateau c'est obligatoire aussi pour pouvoir essayer de drainer le plus de personnes dans l'autobus mais sinon là ça fait une multitude de boucles et moi ce que je trouve très curieux c'est qu'ils n'aient jamais eu l'idée de faire une ligne qui part du centre-ville une circulaire qui vient chercher tout ça avec en complément de radial ou de diamétral et là au moins on aurait eu un réseau cohérent il faut savoir il faut savoir que ce réseau de transport public était complété par une ligne à spécificité scolaire la ligne numéro 6 ainsi que la ligne numéro 8 qui circulait les dimanches et jours fériés qui desservaient l'hôpital par la Chanet les Gautria la Zup et la place de la Barre et Saint-Clément c'est-à-dire en essayant de drainer le maximum de personnes et en allant justement la ligne numéro 8 c'est certainement celle qui aurait pu sauver le réseau en l'occurrence voilà donc le réseau de transport urbain de Mâcon je vous laisse découvrir tranquillement faire vos petites impressions d'écran voilà avant de raccrocher la caméra puisque voilà 1h18 de vidéo mesdames, messieurs vous êtes très très courageux voilà je vous livre les informations dans le désordre voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo mesdames, messieurs merci de la liker merci de la partager n'hésitez pas à la commenter je vous remercie pour votre fidélité merci de vous abonner si ça n'est pas déjà fait et à très bientôt pour de nouvelles vidéos au revoir